... Ce mercredi a été marqué par la 4e journée nationale de la qualité de l'air. C'est à Petitbourg, dans les locaux de Gouadère, que se tenait une présentation des chiffres clés des émissions atmosphériques et des problématiques émergentes causées par les brumes de sable et les sargasses. Alors aujourd'hui, on aura trois thématiques qu'on va développer au sein de cette 4e édition de la journée nationale de la qualité de l'air. Donc l'ouverture de nos données au public, qui sont entièrement accessibles au public. Et la 2e thématique sera sur la caractérisation des particules. Donc on connaît très bien les brumes de poussière désertie qui nous impactent régulièrement. Et donc nous, Gouadère, avons intégré un programme permettant de savoir ce qu'il y a en fait dans ces particules. Et donc cette thématique sera développée en collaboration avec l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Et la 3e thématique sera sur le déploiement du réseau de surveillance lié aux sargasses. Voilà, donc on sait très bien depuis de nombreuses années, nous sommes impactés par des échouages massifs de ces sargasses et des gaz en cas de décomposition, des gaz ayant une action avérée sur la santé humaine. Donc nous, Gouadère, notre rôle, de pouvoir être présents sur 24 sites en fait, de l'ensemble du territoire qui sont équipés actuellement de capteurs et qui vont pouvoir relier ces concentrations au niveau de l'Agence régionale de santé qui par la suite mettra en œuvre les recommandations sanitaires. Oui, 4e édition à laquelle on participe, bien entendu, puisque toutes les questions qui concernent la qualité de l'air concernent bien entendu l'État au premier degré. Et je suis ici aujourd'hui en particulier pour le lancement du dispositif de capteurs permanents qui va être mis en place dans le cadre du plan de suivi des sargasses. Donc c'est important qu'aujourd'hui l'État soit présent et c'est important aussi qu'aujourd'hui soit présenté ce nouveau dispositif qui va permettre d'avoir sur l'ensemble de la Guadeloupe 24 capteurs qui vont donner des informations en permanence sur les niveaux de H2S et de NH3 qui sont enregistrés lors des échouages. Cette année a été exceptionnelle en termes de durée et de quantité de sargasses échouées. Et donc c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons grâce également au service de l'État et la région qui nous ont entièrement financé ce réseau pour pouvoir relayer cette information au plus grand nombre, donc le grand public. Il est à noter qu'à ce jour, le niveau de qualité de l'air a atteint le rouge sur l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe. Afin de réduire la pollution, il est recommandé de réduire la vitesse, privilégier le couvoiturage et les transports en commun, arrêter l'utilisation de barbecue et respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts à l'air libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !